Dans les premières heures ce matin, plus d'un millier de jeunes étudiants armés de sifflets et de banderoles ont pris d'assaut l'enceinte du campus et suspendu leurs cours pour exiger des autorités la réduction de leurs frais d'inscription et de réinscription qui ont respectivement été fixés cette année à 250 000 francs guinéens et 200 000 francs guinéens. Sur ces banderoles qu'ils brandissaient, on pouvait lire « Monsieur le ministre, nos parents sont pauvres » ou encore « 250 000 francs guinéens c'est trop, 200 000 francs c'est trop, 50 000 c'est bon, 30 000 francs guinéens c'est mieux ». Arrivé devant le rectorat, l'un de ses jeunes étudiants manifestant, Mohamed Lamine Kondé, est monté au créneau sous les ovations de ses camarades. Réunis pour que le prix de la réinscription puisse diminuer, il n'a qu'à diminuer c'est trop, on a beaucoup souffert ici, on a beaucoup souffert. La promotion de l'année dernière, ils ont payé 15 000 francs, nous on est là à payer, on nous demande 200 000 francs, l'année dernière je suis venu avec 254 000 comme argent de poche. Je suis venu ici, on me dit que c'est le frais de réinscription, l'inscription c'est 250 000, c'est pour manger ou bien c'est pour payer. J'ai payé 250 000, j'ai fait deux mois ça avoir de l'argent ici, sauf appeler les parents, donc on en a mort maintenant, ils n'entendent ils n'entendent. N'ayant trouvé aucun répondant du campus, la meute d'étudiants s'est invitée dans les rues de la ville, toujours munie de leur banderolle et en scandant leur slogan. Arrivé au gouverneurat de Cancan, en absence du gouverneuil, ils se sont dirigés au siège de la préfecture. Sur place, Moussa Kamara, étudiant du département des mathématiques et porte-parole du collectif des étudiants pour la réduction des frais d'inscription et de réinscription, a pris la parole à son tour. Nous ne sommes pas là pour une manifestation inutile, nous sommes là pour l'un des études bien déterrées, c'est quoi ? La diminution des frais d'inscription et de réinscription. Regardez, allez-y à l'université de Cancan, regardez la situation socio-politique économique, regardez la santé aujourd'hui. Avec cette pandémie, l'État pleure, l'Afrique pleure, le monde pleure. Est-ce que réellement que les étudiants ne vont pas pleurer ? Avec l'inscription de 200 000 francs, ils nous ont fait deux ans de paiement. Nous n'avons pas vu l'impact sur l'économie, sur l'éducation guinéenne, l'enseignement supérieur. Allez-y à l'université. En retour, le préfet Amaral Aminsouma leur a promis de faire remonter leurs revendications à ces supérieurs hiérarchiques. L'université a un statut régional. Depuis ce matin, nous étions sur ça. Et compte rendu a été fait, a dit de droit à Conakry. Parce que ce n'est pas le gouverneur qui a fixé sur tout. Ce n'est pas le préfet. Ce n'est pas le groupe. Mais c'est une disposition nationale. Et notre devoir, c'est d'écrire et envoyer à Conakry. Au moment où nous envoyons cette dépêche, la manifestation continuait son cours sans aucun dérapage notoire. C'est trop ! C'est trop ! C'est trop !